Musique Hey ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Moi, je vais très très bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Simstorik. Regarde-moi cette beauté de paysage ! Wow ! Alors, il est 4h du matin et c'est que Libby's qui s'est retrouvée dehors. Bon, c'est difficile du coup de dormir dans ces conditions. Vas-y, fais une sieste, s'il te plaît, encore. Non, tu ne te détends pas, tu laisses la place, s'il te plaît. Alors l'hôte, il s'est réveillé, il s'est dit, non, il fait trop froid, je retourne dans ma grotte. Non, 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 Libby's, vas-y, va dormir, profite-en. Bah, Gvinia, peut-être tu vas griller quelque chose, non ? Que tu peux faire ? Le poisson frit, le ragout, tiens, fais un ragout, super, le ragout. Super, le ragout ! Gvinia a appris à préparer du bar grillé et des omelettes. Oui, encore faudrait-il avoir des poules. Ceci est un message à peine dissimulé. Qu'est-ce que tu peux griller du coup ? Oh, du poisson entier en papillote de feuilles. Trop bien ! Ah ouais, mais je ferai ça la prochaine fois. Ce poisson est un festin digne d'un roi. Oh, waouh ! Allez, Anc, occupe-toi des plantes un petit peu. Alors oui, je sais, pulvériser de l'insecticide, c'est pas possible à la préhistoire. On va dire qu'ils ont trouvé un certain type d'animal, du genre un putois, dont ils prélèvent, vous savez, le truc puant, et ils puivérisent pour éloigner les insectes. Voilà, on va dire ça. On fait comme on peut, vous savez. Froute est debout ! Regardez, il va foncer voir son père. Oh, il veut regarder son père jardiner. Fav est réveillé aussi. Ok. Eh les gars, il y a des trucs dans le frigo, donc moi je vous laisse vous servir, franchement. Vous faites votre vie maintenant pour la bouffe. Pourquoi il le truste ? Oh, il y a quelqu'un à côté de toi qui ne se sent pas bien, c'est qui ? Ah bah, à tous les coups, c'est Spar. Il est tout le temps déprimé, ce pauvre garçon. Tu cours où ? Tu fais quoi ? Non, tu ne vas pas te détendre. Tu vas... Eh ! Eh ! Trig ! Trig ! Tu bug ! Allô ? Ah bah oui, oui, non mais viens là. La pauvre fille, elle tourne en rond pendant 10 ans. Viens ici. Il est... Oui, voilà, c'est ce que je vais dire. Il est bientôt 11h. Eh, Glibis est devenue une bonne amie de Spar. Bref, on a loupé le temps, mais ce n'est pas grave. On va. Tourner la roue ! Alors, juste avant de tourner, vous savez quoi ? Je vais la modifier. En fait, il y a trop de coupes de bois et je vais rajouter soit un gros animal, soit un petit animal. Parce que comme ça, ça me fera deux chances d'avoir des animaux. Parce que là, concrètement, il faut que je commence l'élevage, quoi. Donc, j'ai modifié tout ça. J'ai mis un gros animal en plus et deux petits animaux en plus. À savoir que les deux petits animaux, concrètement, eux, c'est des poules. Gros, c'est soit vache, soit lama. Et puis, j'ai aussi changé, je ne sais plus quoi. Ouais, construction de murs. J'ai juste mis, on pêche une nouvelle graine. Voilà. Comme ça, peut-être, on va essayer de diversifier nos cultures dans ce qui reste raisonnable avec notre climat, évidemment. Donc, c'est parti pour ça de première roue. Une personne de la tribu meurt, ça faisait tellement longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors, je n'ai pas pu prendre de photos globales parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, on va passer par là. Je vais leur attribuer des numéros. Fav portera le numéro 1. Ketira portera le numéro 2. Derry portera le numéro 3. Trig, le numéro 4. Pou, le numéro 5. Onc, le numéro 6. Spar, le numéro 7. Givinia, le numéro 8. Glibis, le numéro 9. Et notre petit fruit, le numéro 10. Ok, Google, choisis un numéro entre 1 et 10. Voici un nombre au hasard, 10. En voulant imiter son papa, le petit fruit s'est mis à jouer un petit peu dans le jardin. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait un frelon dans la plante. Et puis, à force de jouer avec, il était tellement excité. Il ouvrait la bouche, il poussait des cris. Et tout à coup, plus de cris, plus rien. Le frelon était coincé dans sa trachée. Et nous n'avons rien pu faire. Comme c'est triste. Bon, et ben voilà. C'est dommage, c'était le seul enfant. On va finir effectivement par n'avoir plus qu'une tribu d'adultes. Alors, vous m'avez demandé comment on va pouvoir perpétuer la tribu. Mais je pense qu'avec la roue, il y en a qui vont mourir. Euh, voilà. Peut-être qu'on aura de la place à un moment pour faire d'autres bébés. Bon, ben, on a perdu notre gamin. Ah, mais ça veut dire qu'on a un lit de gamin qui ne sert à rien. Oh, c'est dommage ça. Allez, on va s'occuper un petit peu des besoins. Qu'est-ce qui se passe ? T'as trop chaud ? Ben, euh, t'as trop chaud. Va, fais autre chose. Va aux toilettes. Ça n'a aucun rapport, mais vas-y déjà. Puis mets-toi à l'ombre. C'est vrai que t'es blond. T'es blond, t'es en plein soleil. Euh, si t'as les yeux clairs, tu vas souffrir, mon gars. C'est normal. Spar. Spar, il est... Oh, lalalalalalalalalala. Bon, moi, je vais en envoyer à la plage, vous allez voir. Je vais en envoyer pêcher. Pourquoi j'ai encore maître Frutoli ? Oh, elle ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. Elle fait un déni, la pauvre. On a une réunion entre deux buissons malodorants. Ça doit être génial. Vous m'avez pourri les buissons, les gars. Regardez-moi ça, mais ça donne tellement pas envie. Oh, ils dansent tous, regardez. Ouais, un petit rat, pas mal. Très préhistorique. Oh, regardez. Il s'organise une boume au clair de lune. C'est super. Oh, lala. Et là, on a le clan des pêcheurs. Deux salles, deux ambiances. On voit les bosseurs et les glandeurs. Clairement, il y a deux clans quand même. Tiens, Derry, elle rentre même au camp. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, Guvinia, toi, tu vas rentrer tout de suite et tu vas nous faire ce fameux poisson en papillote. Et je veux vraiment voir ce que ça donne. Waouh, mais c'est trop beau. Ça a l'air trop bon. C'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment ? C'est normal. Bon, écoutez, déjà, c'est pas médiocre. Essaye d'appeler tout le monde à table. Bon, on va quand même vous mettre un petit peu tous au lit, là. On y va. Allez. Bon, Faf fait une petite sieste. Tout le monde dort. J'aimerais tellement avoir des animaux à cet épisode. Purée, mais quand est-ce que je vais avoir des animaux ? Quand est-ce qu'ils vont se dire au lieu d'aller les chasser ? D'ailleurs, ils chassent plus. En fait, c'est pour ça. C'est parce qu'ils chassent plus. Maintenant, ils se sont dit, oui, alors, on va pêcher, on va faire nos cultures. On a des super poissons en papillotes de feuilles. C'est plus la peine. On va tous devenir piscivores. Voilà. On n'est plus carnivores. On n'est plus omnivores. On mange du poisson et des fraises. Point barre. Mais ça ne m'arrange pas, moi. Vous allez voir, franchement. Essayez d'attraper un poulet sauvage. Vous verrez comme c'est bon la volaille. Coucou, ma petite Glibis. Comment vas-tu ? Pas très, très bien. Pas très, très bien. Viens ici. Onc, mais où cours-tu ? Où courez-vous ? Ah ouais, ils courent tous à la baignoire pour être les premiers. Non, mais c'est la ruée vers l'or. C'est trop marrant. Ah non, mais tu cours vers la baignoire pour la laver. Mais t'es un mec bien, dis donc. Prends un bain quand même. Bon, et puis 10h15. Allez, on y va. Tu peux te virer du frigo pour que les autres puissent se servir quand même. Ah là là. Allez, deuxième tirage de roue. On croise les doigts. Oh, c'est pas possible. Non, une nouvelle personne rejoint la tribu. Nous voici donc au tour de notre frigidaire parce que les gens ont faim. Et du coup, au fond de la forêt apparaît un plus un étrange personnage. Et cette personne, il s'agit de Jor. Et Jor, et Jor, et bien Jor, il est aveugle. Parce que oui, alors il s'est pris des gros, des grosses bêtes. Très clairement, il est pas mal abîmé. Et il ne voit plus rien. Donc, on va voir comment ça va se passer. Il est roux. Encore un roux. Ça fait beaucoup de roux. Je crois que j'ai une tribu de roux. Bon, en tout cas, bienvenue. On va te parler quand même. Il commence à parler avec eux. Il leur raconte un petit peu toutes les aventures. Pourquoi il est dans cet état. Comment il fait pour s'adapter à la vie alors qu'il ne voit rien. Voilà. D'ailleurs, personne n'écoute. Il s'en rend pas compte. Bon, Pou, il commence à avoir des compétences en jardinage. C'est plutôt pas mal. Spar, toi aussi, tu devrais mettre la main à la pâte. Tiens, va donc ramasser des champignons. Genre, il l'enlait, c'est tout seul. Écoute, va t'asseoir. Là, il y a de quoi s'asseoir. Par là. À droite. À droite. À droite. Attention. Attention, le mur. Ah bah voilà, il se prend le mur. Non, ça va. Il s'est rendu compte qu'il y avait un rocher. Regardez. Je suis sûre que c'est le frelon qui a tué Fruit. J'en suis persuadée. Il est énorme, ce frelon. On va aller se récupérer de l'eau et pêcher. Genre, je t'en prie, assieds-toi, fais quelque chose. Fav vient d'attraper bête plante-vache. Bah, je m'en fiche de la baie de plante-vache. Tout va bien, Genre ? Tu t'ennuies un peu, non ? Alors, Genre, il aime bien... Je vais vous montrer. Il aime bien, il aime bien, il aime bien. Oh, dis donc, il a quatre de pêche. Il pêche ? Ah bah, remarque qu'il pourrait. Oh, qui, qui, qui ? Ah, c'est qui ? C'est génial ! Trop bien ! Tu pêches ! Et puis, en plus, ça la rend heureuse. Elle kiffe pêcher ! Gvinia, t'es trop jolie ! Je t'aime trop ! Fav aussi, il pêche bien ! Joli poisson, Fav ! Bravo ! Oui, alors, attendez, je voulais vous montrer que Genre, en fait, il est solitaire, morose, maladroit, forcément. Et puis, en fait, il est gourou zen. Il aime bien réconforter les autres et tout. Ce sera un petit peu, je pense, s'il reste, c'est un petit peu le sage de la tribu. Voilà. Qu'est-ce que... Spar ! Est-ce que quelqu'un veut emmener... Quelle heure il est ? Ah non, il est 19h. Genre, tu restes là. Parce que sinon, on t'aurait emmené à la pêche. Mais comme c'est un petit peu loin, je pense que ce serait difficile pour toi d'arriver là-bas en pas beaucoup de temps. Donc, tu vas rester là. Tu vas rester là. Est-ce que tu sais cuisiner ? Est-ce que tu peux cuisiner ? Attends, on va pas tester ça. Tiens, Derrick, qu'est-ce que tu fais ? Tu nettoies ? Très bien. Écoute, nettoie. T'es soigné, après tout. C'est ton boulot. Et je pense que Gvignac va rentrer pour faire un plat. Et un poisson entouré de feuilles, là, comme ils avaient fait la dernière fois. Parce que ça avait l'air de leur avoir beaucoup, beaucoup plus. Allez. On qui l'attrache des poissons, ils sont énormes. Du coup, Derrick, puisque tu es là, va lui parler un petit peu. Tu es tellement drôle. Ah bah voilà, Derrick, elle aime bien passer du temps avec George. Mais je le sauvais. Il est adorable. Je suis sûre, il est adorable. Gvignac, quand est-ce que tu arrives pour faire le poisson, là ? Parce que c'est long. Ah, la voilà. Ah, il commence à faire frais. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce temps ? Qu'est-ce que c'est que cette météo ? C'est terrible, ça. Waouh ! Hé, Onk, il a atteint le niveau 10 de la compétence pêche aussi. Bon, Onk, c'est très bien. Tu peux t'arrêter. Tu peux récupérer de l'eau. Oh, tenter de faire une grosse prise. Je ne savais pas. Tu peux récupérer de l'eau et ensuite, tu peux rentrer. Gvignac a terminé le poisson. Appelle tout le monde à table. Vas-y. Allez, bon appétit tout le monde. Ah, il a envie de faire pipi, genre. Il faut que quelqu'un lui montre le buisson, s'il vous plaît. Est-ce que ça presse ? Un petit peu quand même. Spar, au lieu de faire des bustes d'hommes pas préhistoriques. Ouais, bon. Non, tu ne prends pas une portion de poisson, certainement pas. Voilà. Tu vas avec Gvignac et tu vas lui montrer les toilettes, s'il te plaît. Arrête de lui raconter ta vie. Emmène-le. Allez, mais ne cours pas par contre. Mais ne cours pas. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Reviens ici. Allez, montre-lui. Mais il court. Mais comment veux-tu ? Mais attends-le. Non, c'est pas grave. Et appelle-le. Il est là. Arrra. Et puis ensuite, on va dormir. Il est perdu, là. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher ce genre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais voilà. L'autre, il sait. Il est parti à la baignoire. Qui l'emmène ? Regardez, mais non, mais le pauvre. Le pauvre. Il s'est fait pipi dessus. Non, pas encore. Quelqu'un, s'il vous plaît ? Bah, Pou, tiens. Viens ici. Tu l'ajoutes à la bande. Voilà. Et s'il te plaît, vous allez ici, ensemble. Tu l'emmènes, s'il te plaît. Voilà. Très bien. Tu lui montres. Tu le guides. C'est bien. Allez, je vous laisse tranquille. Et ensuite, on va l'emmener à aller se coucher, je pense. Pou, attends-le. 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 Tu viens ici. C'est compliqué, hein. Ça va être compliqué, cette histoire. Et ensuite, vous allez ici, ensemble. Enfin, vous ne pouvez pas faire dormir ensemble, quand même. Mais vous allez ici, ensemble. Allez. Il va rester dans ce coin-là. Quand il sera bien habitué, je pense qu'on pourra le laisser faire ses trucs tout seul. Mais là, pour le moment, attention. Je t'ai vu. Je t'ai vu tomber. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, Pou. Tu peux aller dormir. Tu l'as bien mérité. Et voilà. C'est notre deuxième nuit. Tranquille sur le camp. Plus qu'une roue. Pour cette fois. Oh là 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 là. Quand est-ce que je vais avoir des animaux ? Je vous jure. Mais je suis tellement impatiente. Faf, ça a été ta nuit dehors. On dirait, hein. T'as bien supporté. Ligna, elle ira faire un petit pipi. Puis cuisiner le ragoût. Le fameux ragoût du matin. Moi, je dis, voilà. Ragoût. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ragoût le matin. Poisson le soir. C'est plutôt pas mal. Oui, normalement, on devrait faire l'inverse. Les protéines le matin. Et les légumes le soir. Mais bon. C'est bon. On a un rythme. Pour une fois qu'on a un rythme, on va s'y tenir. Pendant que c'est plutôt calme, je vais faire le petit tour dans les inventaires. Pour voir un petit peu ce qu'il y a à vendre. Oh, c'est quoi ? C'est joli. On va la mettre là. Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est joli. Ou alors, on va la mettre... Bon, c'est pas grave. Je la laisse là, on s'en fiche. Ah. Jor est debout. Et Jor, il a faim, non ? Oh non, il a pas faim. Mais il mange pas ce... Il mange pas. T'as mangé déjà ? Ah bah, t'as mangé hier soir, quand même. Divertissement. Alors, attends. Peut-être que tu vas pouvoir aller tout seul t'asseoir. Peut-être que tu sais où c'est, hein. Depuis. Fav. Bah, Fav, tu sais quoi ? Viens discuter avec Jor un peu. Demander de regarder les nuages, non ? Non, c'est... Tu ne peux pas faire ça. Tu vas parler des rêves. Tu vas discuter des coins de pêche. Tu vas lui dire... Tiens, tu vas l'emmener. Tu vas l'emmener. Tu vas l'emmener pêcher. Attends, il est comment ? Ouais, il a besoin de se divertir. On va l'emmener pêcher. Donc. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il lui dit bonjour, mais pas dans le bon sens. Il était derrière toi, mon pauvre. Oh mince, on a une plan de poubelle. Alors attends. Voilà, tu vas te mettre dans la bande avec Fav. Voilà. Et vous allez aller ensemble pêcher. Tu lui montres. Tu l'emmènes. Tu ne vas pas trop vite, s'il te plaît. Fav, il est hyper dynamique. À mon avis, il va courir. Ouais, il va courir. Attends-le. Voilà, il va être perdu un moment. Tu l'as perdu. Va le chercher. Ça va être long. Ça va être très long. Ça va être très très long. Tu vous savez quoi ? Il est 58. Je vais tourner la roue avant. Allez, allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui, non. J'aurais jamais d'animaux. Bon, un bloc de pierre. Super, génial. Alors ça, ça va nous changer la vie. Voilà, un bloc de pierre. Super. Est-ce que je peux mettre des trucs sur ce bloc de pierre ? Oui, voilà. Donc je vais mettre mon silex. Je vais mettre mon morceau d'argile. Je vais mettre ma pierre. C'est le truc qui ne sert à rien. Mais alors ? Voilà. Donc, c'est vraiment pas de chance. Spar, puisque tu... Ah oui, alors attendez, j'en étais là. L'autre, elle chante. Je ne sais pas pourquoi. Va aller ici ensemble. Vas-y. Alors dans ces cas-là, tu fais le chemin par petits pas. Elle est ici ensemble. Elle est ici ensemble. C'est compliqué. C'est hyper dur. Elle est ici ensemble. Bon, ben on va faire ça tout du long. C'est loin en plus. Elle est ici ensemble. Attends-le. Voilà. C'est où le chemin ? C'est par là. C'est par là. Attends-le. Elle est ici ensemble. Petit pas. Petit pas par petit pas. Non, 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 non. Il te suit plus. Voilà. Oui. Allez. Je ne sais pas à quelle heure on est parti. Je ne me rappelle plus. Ben 10 heures, je crois. Juste après la roue, en fait. Allez, on y est presque. Allez. Appelle-le. Appelle-le. Il ne veut pas te suivre, en fait. C'est trop compliqué pour lui. Oui. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on va pêcher ensemble. Oui. Voilà. Tiens, je te donnais une canne à pêche. Super. Alors là, c'est bon. Bon. On va s'occuper des autres, maintenant. Oh, regardez. Elle veut faire crac-crac avec Onk. Mais moi, je dis, c'est possible. Petit rat, tu as réussi à faire crac-crac ? Ah oui. Tu es en plein dedans. Et regardez qui ça qui profite du spectacle. Alors lui, il est toujours là quand il y a un truc. Ah là 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 là. Je te jure. Un peu tordu ce spar quand même. Comment ça se passe à la pêche ? Genre, tout va bien ? T'as envie de faire pipi. Mais le problème, c'est que comme tu vas mettre des plombes pour rentrer, on va te faire partir tout de suite, je pense. Alors, tu récupères de l'eau déjà. Vous allez faire le chemin inverse. Allez, c'est parti. Je te suis plus. Appelle le poux. T'as envie de faire pipi ? Mais, mais vas-y ! Eh, franchement, maintenant, j'ai genre, je dois m'occuper de ce genre. Donc, euh, vous, 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 s'il vous plaît, quoi. Est-ce que si je fais tout le chemin ? Ouais, ça va, ça va, ça va le faire. Je suis sûre que ça va le faire. Il est un petit peu plus habitué maintenant, genre. T'appelles tout le monde à table ? Oui, il est 18h, mais j'en ai marre de vous. Voilà. Tu vois, c'est bon ? Non, il est où ? Tu l'as perdu ? Eh, il est perdu. Il est complètement perdu. Euh, viens là. Tu sais, puisque vous êtes là, je crois que vous êtes pas loin de la baignoire. Voilà. Allez, ici, ensemble. Voilà. Très bien. Attention, attention, il y a de l'eau. Attention, attention. Tu marches dans l'eau. Tu marches dans l'eau. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, tu peux le laisser tranquille, quand même. Ah non, mais il s'est fait virer de la baignoire par poux. Mais t'es un sale type, toi. Dégage de là. Dégage de là. Mais vraiment, mais loin, quoi. Spar. Spar, il m'énerve. À chaque fois que je dis Spar, je souffle après. Du genre, je ne dis jamais Spar. Je dis Spar, oh. Tout le temps. C'est mon boulet, en fait. Il a remplacé Yu. Oh, il pleut. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Tiens, et c'est sur cette nuit pluvieuse que je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine. Non, 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 non. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous le savez déjà. Sinon, je vous l'apprends aujourd'hui. À partir du 1er décembre, c'est-à-dire mercredi prochain. J'ai eu l'idée de vous offrir un calendrier de l'Avent Sims. Et oui, une vidéo tous les jours pour patienter jusqu'au jour de Noël. Nos prochains rendez-vous, donc, samedi pour Salomé. Et puis mercredi pour le calendrier de l'Avent qui mettra en pause toutes les autres vidéos jusqu'au 25 décembre. Voilà. Passez une très bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501